Salut Samuel. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Samuel, tu es directeur de Tierslieux, d'une coopérative qui gère des tiers-lieux. Tu es un peu community organizer aussi de la gauche et des écologistes. À tes heures perdues. À tes heures perdues, exactement, sur ton temps libre. Tu es essayiste et d'ailleurs tu viens de produire, d'écrire un nouvel essai aux éditions du Faubourg. Ça s'appelle « Les terroirs et la gauche, un amour inconnu ». Franchement, c'est hyper intéressant parce qu'en gros, tu décortiques et tu développes ce que c'est que la notion de terroir à partir de ta propre expérience de vie, expérience familiale, expérience de tes voyages, de tes boulots et de ton engagement aussi politique autour de cette question des terroirs qui est en fait quelque chose qu'on utilise souvent, les terroirs, mais qui n'est pas l'équivalent de territoire, qui n'est pas quelque chose d'administratif, etc. Et du coup, ma première question, c'est comment est-ce que tu définis le terroir à des gens qui, comme moi, passent leur temps à utiliser ce mot sans vraiment savoir ce que ça recouvre ? Oui, alors le terroir, c'est une notion qui est très française déjà, qui n'a pas de traduction. À la conférence de lancement du livre, c'était assez émouvant parce qu'il y avait une camarade communiste italienne qui était là, que personne ne connaissait, qui adore cette thématique-là et qui justement aime la France et vit en France notamment parce qu'elle est attachée au terroir. Et elle disait « j'ai pris soin moi-même de chercher dans ma propre langue », donc en l'occurrence l'italien, et les autres langues latines qui sont pourtant cousines, elle n'a pas trouvé d'équivalent au terme terroir parce que quand on nomme dans une autre langue le terroir, en fait, il y a un autre mot en français plus proche pour nommer cette traduction. Donc c'est vraiment un idiomatisme de notre culture nationale. Et cette originalité, elle dit en fait quatre ingrédients qui fonctionnent en interaction. C'est d'abord un endroit avec un espace qui a ses propres propriétés, géologiques, topographiques, géomorphologiques. De cet endroit va naître une communauté d'appartenance qui se sent appartenir et vivre de cet endroit et qui utilise le même terme pour se définir. De ce lieu et de cette communauté vont émerger ensuite deux formes de cultures. Une culture alimentaire, donc avec une agriculture ou une sylviculture, éventuellement des essences d'arbres ou des fruits, et puis une culture qui est plutôt des traditions. Donc en fait, un terroir, c'est un espace, une communauté, une alimentation, des pratiques qui forme ensemble une relation particulière. Et en une phrase, Michel Foucault, le géographe, dit que c'est ce qui procède de la relation entre l'humain et son milieu. Et comment est-ce que ça résonne avec la gauche ? Pourquoi est-ce que tu parles d'amour méconnu ? Qu'est-ce qui dissonne en fait entre la gauche et les terroirs ? Est-ce qu'à un moment, par exemple, cet amour entre la gauche et les terroirs a été plus connu que ça ne l'est aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, en fait, le terroir, il est connu pour deux choses particulières qui sont pour moi des récupérations. C'est la thèse que je défends dans le livre. Une approche très commerciale qui est celle des produits du terroir. Donc vous connaissez dans vos supermarchés le fromage ou le vin avec les AOP et puis ce rayon chez Leclerc des produits du terroir. Donc ça, c'est la récupération capitaliste et mercantile qui fait du terroir un outil de vente marketing comme une garantie de qualité, d'authenticité. Et puis il y a une récupération plus récente depuis les années 80 mais qui avait déjà commencé avec le maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale qui est celle de l'extrême droite et qui utilise le terroir comme une garantie d'identité, une nouvelle façon de défendre la pureté de la race contre laquelle on se bat avec l'extrême droite depuis la Révolution française et même avant de cet héritage-là qui considère justement qu'être français, c'est appartenir à une lignée de sang et pas à une communauté de destin. Donc ça, c'est les deux grandes récupérations qui font qu'aujourd'hui, on va d'abord penser aux identités locales ou aux produits du terroir spontanément alors qu'en fait, le terroir dans cette quadruple réalité qu'on a évoquée juste avant recouvre en fait des choses qui sont protégées et qui sont mises en valeur, qui sont en totale cohérence avec une vision de société telle que la gauche le porte. Le terroir, par exemple, garantit des circuits courts, garantit un respect des saisons, un respect des pratiques, protège l'artisanat, écoute le fonctionnement de la terre, du vent, du climat, de l'eau, des énergies naturelles, tisse des communautés solidaires d'entraide. Il est aussi traditionnellement hospitalier. Je raconte notamment le lien à la réconciliation entre les Basques et les Bernays à travers le terroir de l'Osso-Irati, qui est réputé pour son fromage, que vous avez peut-être déjà mangé, qui est un terroir sur deux flancs de montagne, et c'est rare, autour du lait de brebis. Celui-là en particulier, qui est à la fois Basque et Bernays, alors que dans l'histoire, ils se sont beaucoup détestés et ils ont très mal vécu d'avoir été associés dans le même département, puisque le Pays Basque et le Béarnes sont les deux terroirs des Pyrénées-Atlantiques. Et donc, tous ces exemples que je viens d'évoquer là, on pourrait rajouter bien sûr les chantiers d'insertion, on peut rajouter aussi le cahier des charges, donc qui réduit aussi les distances de vente. Tout ça, ce sont des choses qui sont cohérentes avec un projet de gauche et qui pourtant ne sont pas perçues comme telles. La dernière question qui était, est-ce qu'il y a un moment donné où cet amour était plus connu ? Pour moi, c'est dans le grand âge d'or précédent du mouvement social. Je dis précédent parce que moi, j'adhère à cette vision qui dit qu'en ce moment, on vit une grande période du mouvement social depuis 2016-2017 avec un retour de la mobilisation, ce qui était en fait les années 60-70. Et dans cet âge d'or, bien sûr, le peuple du Larzac, qui est un ouvrage que j'ai lu et cité plusieurs fois dans l'ouvrage, est une période comme les sardinières de Douarnonnais dans les années 20, où la lutte était ancrée dans un terroir et pas n'importe lequel, où en fait, on savait que notre engagement était relié aux propriétés du terrain et que c'était la relation de l'humain et de son milieu qui déterminait les conditions de la lutte. Mais est-ce que là, c'est le terroir tel qu'il existe ou c'est le terroir tel que tu le fantasmes ou plutôt tel que tu le voudrais ? Parce qu'en vérité, lorsque tu habites sur les territoires qui sont corrélés à ces terroirs, que tu peux même te revendiquer de ces terroirs. Par exemple, tu prends un type qui habite dans le Béarn ou au Pays Basque. Je ne suis pas certain qu'à la fois, il soit très attaché au circuit court ou qu'il ne fonctionne qu'en circuit court. Je ne suis pas certain qu'il ne fasse que de l'agriculture bio. Je ne suis pas certain que toutes les caractéristiques que tu viens de donner ou qu'il soit très intéressé par la réinsertion sociale. C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu habites dans le Béarn, tu vas quand même au Leclerc pour t'acheter ton avocat. Bien sûr, et qui a effet à l'autre bout du monde. Tout à fait. Alors, notamment le point principal que tu évoques et qui me paraît très juste, c'est que celles et ceux qui explicitent le terroir de manière assumée sont aujourd'hui la plupart du temps des fachos, pour dire la vérité. Et donc, on regarde sur les élections législatives. Par exemple, quand un candidat dit qu'il est du terroir et qu'il est du cru, en général, il est d'extrême droite. Et j'ai même recensé les documents de propagande électorale où un candidat dit qu'il est du terroir. En général, c'est du parti reconquête. Donc, on n'est plutôt pas dans une sémantique qui a été appropriée par la gauche. C'est justement quelque chose que je regrette. Et donc, je ne dirais pas que c'est un fantasme. C'est plutôt une espérance et une invitation forte que nos candidates et candidats au Nouveau Front Populaire, duquel je me sens appartenir, puissent assumer fortement cet ancrage dans un terroir quand c'est le cas, quand ils en viennent. Et je pense notamment à l'Oumir-la-Prête dont j'ai fait la campagne dans l'Ain, qui a été une campagne qui nous a beaucoup marqués avec beaucoup de militants parce qu'elle n'était pas encartée dans un parti politique. Elle a rassemblé les différents partis de la NUPES à l'époque dans le sud de l'Ain. Et elle a fait campagne notamment en explicitant et en organisant des groupes locaux à l'échelle d'une circonscription. Il y avait six ancrages terroiresques puisqu'elle avait un groupe dans la Dombes, dans le Buget, dans la côtière et dans les différents espaces, les terroirs qui caractérisent sa circonscription. Donc, c'est un exemple que j'ai vécu avec elle et j'inviterai d'autres. Elle a perdu, mais c'était bien sûr. Mais elle a perdu, disons que le score qu'elle a fait était quand même une très grande surprise. C'est une terre qui est drainée et par l'extrême droite et par Macron. Et donc, on était loin d'être favori. Elle s'est qualifiée au second tour et elle a fait le meilleur score de la gauche depuis 1956. Donc, c'était une belle épopée. L'autre chose que tu évoques par rapport au Béarnet et au Basque sur leur mode de consommation et la part de fantasme qu'il peut y avoir. Bien sûr, aujourd'hui, les personnes qui se sentent attachées au terroir et qui le revendiquent dans leur vie quotidienne, je prends cet exemple des éleveurs du Pays Basque que j'ai rencontrés pour l'écriture du livre notamment, ont l'impression que la gauche n'a rien à leur dire. Et pour cause, c'est qu'elle ne leur dit rien. Et donc, pour moi, c'est une réconciliation qui doit s'opérer, dont je retrouve d'ailleurs des racines depuis la Révolution, grâce au livre de Piketty-Cagé sur l'histoire du conflit politique, où on voit qu'il y a une rupture progressive qui s'est construite entre les paysans. Donc, ce n'est pas simplement la ruralité, c'est vraiment le fait de travailler son paysage, d'y vivre et de le façonner. Le paysan, c'est celui qui façonne son pays, c'est ça. Eh bien, cette rupture-là, elle est profondément ancrée. Mais j'ai le sentiment et je défends qu'il y a un chemin de réconciliation parce que la façon dont cet éleveur me parlait des règles de vie qu'il se donne, du temps qu'il emploie, il y a dans sa façon de vivre quelque chose qui est profondément, si ce n'est anticapitaliste, au moins post-capitaliste, parce qu'il est limité dans une croissance qu'il ne désire pas. Il a une exigence du temps qui dépend de ce que la Terre lui donne comme contrainte. Et ce respect des contraintes et des limites, c'est profondément une vision politique de gauche. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a l'impression qu'on n'a rien à lui dire ? Peut-être parce qu'on n'a pas considéré son expérience de vie encore comme étant une expérience qui nous dit quelque chose, justement, de l'écologie. Et en plus, par ailleurs, là, j'ai répondu pour aller plutôt dans le sens de ta critique que je partage, il y a aussi beaucoup d'autres exemples. Dans la Drôme, dans la vallée du Diwa, la bio-vallée où était lue Marie Pochon, ou dans le sud du Finistère-Verdouinonnet, on a aujourd'hui beaucoup d'acteurs, justement, qui redéveloppent les maraîchers, les circuits courts, le bio, les vins dynamiques, etc. Donc, c'est un mouvement qui est lent et qui, en plus, est connoté socialement. Mais c'est une réalité mythissée. Donc, je dirais que ce n'est pas tellement une question, pour moi, de fantasme. C'est une question aussi d'espérance et d'invitation à ce qu'on se ressaisisse de cette question. Dans la notion de terroir, il y a la notion d'identité que tu as développée, à la fois dans ton livre et là, dans ce que tu viens de dire. Cette question de l'identité, comment est-ce qu'on fait, puisque tu l'abordes avec une perspective située à gauche, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle ne soit pas excluante ? Je te donne un exemple. Tu me parles de la Drôme, qui est un territoire que je connais aussi. Dans la Drôme, il y a des divisions très nettes, en fait, entre des villages où il y a beaucoup de ce qu'on appelle des néo-ruraux, c'est-à-dire des gens qui viennent des villes et qui viennent s'installer dans la Drôme Provençale, par exemple, ou sur les bords du Mont Ventoux, et qui créent des communautés parfois importantes, parfois qui sont majoritaires sur certains territoires. Je pense que c'est en partie ce qui a permis à Marie Pochon d'être élue, et qui se retrouvent en but très net avec d'autres territoires, où là, c'est les gens qui sont déjà là, entre guillemets, et qui considèrent les néo-ruraux comme étant des adversaires, voire des ennemis, qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent, que de toute façon, ils viennent tout casser. Et ceux-là, ils votent plutôt à l'extrême droite sur les chiquets politiques. Comment est-ce que tu résous, en fait, avec cette notion de terroir, la question de l'ouverture aux autres et de la possibilité d'accueillir, genre, des gens qui ne sont pas du cru, comme tu dis ? Alors, il y a plusieurs pistes très riches dans la notion de terroir par rapport aux exemples qu'on vient de prendre. Le terroir, il est d'une observation des contraintes de la terre et de cette observation-là, d'une relation entre une communauté et un lieu d'usage. Le roquefort émerge en Aveyron parce qu'on observe que cette grotte-là, avec ce niveau d'humidité et cette façon que le vent a de la traverser, produit les conditions qui rendent la moisissure du fromage possible pour faire un roquefort. Donc, il y a cette relation et ce temps long qui permet de faire émerger cette originalité d'un fromage qui est mondialement connu. Et c'est pareil, je ne rentrerai pas dans le détail sur pourquoi on peut produire du champagne quand le champagne sur ces coteaux qui sont orientés vers le nord autour de Reims et d'Épernay. Donc maintenant, une fois qu'on a rappelé que le terroir repose sur cette relation, il y a une invitation qui est formulée notamment à ce qu'on appelle les néoruraux à vivre cette relation, c'est-à-dire à rentrer avec le territoire qui fonde le terroir dans une approche d'écoute et d'échange. Il y a une difficulté qui est posée par les maisons secondaires et qui est aussi posée par certains déménagements qui est d'arriver sur un territoire pour l'exploiter, pour en tirer les propriétés fonctionnelles et non pas pour le donner et vivre avec lui ses difficultés, ses souffrances. Et je pense qu'en fonction de la manière de s'intégrer dans ce territoire, on change complètement les perspectives de confrontation. J'expose dans le livre notamment à un moment donné dans le terroir du Melvent, qui est un terroir que je connais bien, qui est en pleine Atlantique, au large de Quiberon. Il y a deux îles, l'île de Ouattes et l'île de Hédic. Et en fait, ces deux îles n'ont pas du tout le même constat sur la difficulté entre les îliens, c'est comme ça qu'ils s'appellent, en fait c'est les insulaires, mais eux s'appellent les îliens, et les parisiens ou les urbains qui ont une résidence secondaire. À Ouattes, la très forte présence de résidence secondaire se traduit beaucoup par du Airbnb et qui donc montre que les parisiens ont une exploitation de l'île sans vivre avec eux l'échange et ce que ça implique de vivre une saison et de tenir ce paysage toute l'année durant. Hédic, c'est le contraire. On a des résidences secondaires où les personnes vivent, viennent pour les fêtes, connaissent les commerçants, consomment chez eux, et donc ne sont pas que dans une perspective de prendre à ce territoire, mais aussi à y donner et y vivre et à participer de cette vie communautaire. Et donc l'intégration mutuelle est beaucoup plus forte. Et ça, c'est d'autant plus possible quand il y a cette curiosité et cette écoute qui est de ne pas considérer un lieu comme une ressource d'exploitation et comme un profit à en tirer. Je prends l'exemple de l'Ain aussi, où la côte de l'Ain peut être considérée soit comme une zone de production avec des hangars d'Amazon, de Vipi, de la centrale du budget, de la ligne du TGV, ou au contraire comme un lieu particulier qui a ses propres secrets, ses propres histoires et ses propres caractéristiques qui va créer cette considération mutuelle qui en fait renvoie à la dignité. C'est ça que je propose de constater, c'est qu'en fait quand on s'intéresse à ces caractéristiques-là, la Drôme effectivement est divisée entre deux grandes espaces, les baronnies provençales au sud et la Drôme traditionnelle qui était dauphinoise au nord, séparée par la rivière elle-même en fait. Et la rivière a fait la frontière historique avec la Provence. Et la rivière Drôme est au milieu de la Drôme, le département. Et donc si on observe justement les conditions, les propriétés particulières de cet endroit et qu'on s'intègre dans ce territoire, je pense que les relations sont possibles. Et le coin de la Drôme que je connais bien vers Cré, je trouve que la relation se passe bien à condition d'y produire et d'y vivre. Alors, il y a forcément des exceptions et des difficultés à caractériser. Alors moi, je connais bien la rue et les baronnies, c'est un peu compliqué. J'imagine. La rue et les baronnies, il y a les néorureaux qui vivent genre dans ces espaces-là, sur les pentes du Mont Ventoux et c'est très compliqué. Et la vie en fait avec les gens qui se considèrent comme venant d'ici alors que tu en as qui vivent depuis 20 ans, qui ont déménagé il y a 20 ans dans cet espace-là, les liens sont compliqués. Et tu as vraiment des villages qui votent genre écolo et le village d'à côté qui vote RN. Il y a un travail d'intégration mutuelle et d'écoute, c'est sûr, à faire qui, je pense, exige un peu une patience géologique, c'est-à-dire une patience de l'ordre du temps, des roches et de la terre et c'est une patience qui est longue, ça ne se crée pas de manière spontanée, d'autant qu'il faut constater que les néorureaux, pour la plupart d'entre eux, il y a forcément des exceptions, le sont aussi parfois d'un privilège d'avoir pu changer d'espace et donc il y a aussi probablement un rapport de classe qui s'engage et donc on ne peut pas envisager cette relation sans envisager aussi les rapports de force entre ces populations. Mais je pense quand même qu'une passion commune pour un terroir donné, avec l'humilité qui est de recevoir ce que les autres ont écouté de ce terroir-là et de s'enseigner entre elles et eux ce qu'ils observent de ce terroir et ce qu'ils disent, ce qu'il peut produire de singulier, normalement ouvre, je pense, à des perspectives sereines. Moi, j'ai entendu aussi du point de vue de personnes ancrées dans le Jura qui côtoient, qui ne sont pas des néoruraux mais plutôt des expats autour de Genève dans le pays Jex où il y a le bleu Jex sur les flancs du Jura, une capacité justement à vivre ensemble fondée sur la perspective contraire, c'est-à-dire sur le fait qu'il y a une envie de se projeter dans ce lieu et de produire ce qui se produit sur place et de ne pas construire ex nihilo une autre production. Alors, je ne sais pas quel est le comportement, l'habitude sociale des néoruraux dans les baronies provençales. Mais peut-être qu'il y a une interrogation, une éthique à avoir si vous êtes néorurale de vous demander qu'est-ce que je projette de mes besoins et de mes attentes sur cet endroit et qu'est-ce que j'y trouve déjà en fait qui peut suffire à ma satisfaction, à mon bonheur par rapport à l'histoire de ce lieu. Il y a une autre chose qu'on évoquait sur l'attention par rapport à l'identité, c'est qu'il y a une dialectique avec laquelle on a beaucoup de mal en France dans notre histoire. On a toujours besoin de choisir sur pourtant des réalités qui pour moi travaillent en miroir ou en tout cas en mouvement et que Jaurès résume très bien dans un discours que j'explore longuement dans le troisième chapitre du livre qui est son discours où il dit un peu de patriotisme éloigne de l'international, beaucoup rapproche. Un peu d'international éloigne de la patrie, beaucoup rapproche. Sous-entendu, l'identité fonctionne comme un arbre avec des racines et des branches et les unes dépendent des autres. Pourquoi ? Parce que l'international mal compris peut nous laisser penser que nous devrions renoncer à une identité plus particulière qui est celle de la patrie et donc de la terre, alors qu'une internationale bien compris intègre que pour être de partout, il faut être de quelque part. Et à l'inverse, un patriotisme mal compris pourrait laisser entendre que je ne peux pas être citoyen du monde parce que je suis de la France au mépris des autres, alors qu'un patriotisme bien compris laisse entendre que c'est parce que je suis de la France que je peux être aussi de l'universel. Et donc cette dialectique-là que Jaurès explore très bien, pour moi c'est celle de l'arbre entre les racines et les branches qui poussent de manière symétrique quand on regarde le scala-scan d'un arbre. Et cette symétrie-là, elle dit quelque chose de très fécond qu'on a du mal à intégrer où il y a quand même cette grande tradition jacobine française qui a été digérée d'une certaine manière que ce qui est vu comme différent est vu comme divisant. Et d'ailleurs la gauche est traversée par cette même difficulté puisqu'on parlait de community organizer de la gauche. Les partis politiques du Front populaire aussi sont traversés par cette difficulté que je trouve typiquement française de ne pas voir que la diversité participe de l'unité et qu'elles ont un lien entre elles. Il y a un débat, on va mettre les pieds dans le plan en ce moment sur la stratégie électorale entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon. Pardon mais moi j'ai lu tous les sujets dans les deux sens. Je trouve qu'ils disent exactement la même chose. Je ne vois pas le clivage fondateur, c'est-à-dire divisant entre les deux approches. Les deux nous disent vous avez une population qui est exclue de la mobilisation électorale principale et qui mérite toute notre attention. Très bien. Allons-y. Chacun avec son charisme et sa spécificité. Mais qu'aucun des deux ne prétende que par contre qu'il est capable seul d'aller adresser toutes les populations pour avoir la France en entier. Chacun a choisi un point focal à un moment donné par rapport à une histoire qui est la sienne. La France insoumise depuis dix ans s'est concentrée sur les jeunes et les quartiers populaires. François Ruffin s'est concentré dans la Picardie sur le rural et le périurbain. Ok. Très bien. La gauche parle à tous ces gens. Mais au fond, on dresse comme étant deux stratégies différentes, des stratégies qui sont convergentes parce qu'elles disent qu'on ne doit laisser personne sur le côté et elles disent surtout qu'on ne doit pas se contenter d'aller chercher les publics des hautes classes sociales qui votent facilement et elles sont toutes les deux en rupture avec la fameuse note de Terra Nova de 2011. De toute façon. Oui. Mais en fait, le problème principal, c'est la possibilité de coexistence pacifique et même stratégiquement combinée et subsumée pour produire un projet qui les dépasse de ces deux propositions. C'est comme si tu me disais, je ne sais pas moi, le camembert et le bleu de Jax ne peuvent pas coexister ensemble. C'est vrai qu'ils sont chacun dans leur coin. Mais en fait, au bout d'un moment, s'il y en a un des deux qui dit bah non, moi, je suis le camembert, le bleu de Jax, c'est no way en fait. Et c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon à François Ruffin et c'est ce que François Ruffin dit à Jean-Luc Mélenchon. Et c'est là qu'on est bloqué. C'est qu'il faut trouver un moyen pour que toutes les AOP, toutes les AOC puissent vivre ensemble. C'est une très bonne métaphore parce que je pense qu'il n'y a pas de raison de ne cultiver que du bleu de Jax ou du camembert ni d'en préférer l'un à l'autre. Parce que comme le disait le général de Gaulle, comment gouverner un pays qui a autant de fromage que toujours dans l'année ? Et donc, il y a cet exemple-là qui est le bon. Pour moi, par rapport à ces stratégies-là et le fait de pouvoir coexister, tout dépend de la façon dont on considère qu'elles sont exclusives ou complémentaires. Et aujourd'hui, force est de constater que ce sont des stratégies de sensibilité particulière avec une histoire particulière qui pourrait vivre en harmonie. Maintenant, il y a la question de comment est-ce qu'on porte un discours et un récit commun. Mais déjà, ça passe par le fait de présenter cela comme une mosaïque et comme une harmonie. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal, comme on est encore dans une unicité verticale d'une république, un président, et donc à chaque fois, on incarne par un seul visage. On a du mal à présenter des collectifs. Alors que pourtant, c'est l'histoire de la France aussi. C'est l'histoire de la Révolution à la fête de la Fédération de venir célébrer de manière galvanisée les 83 départements fondés à cette époque-là avec leur particularité et leur histoire et toutes les gardes nationales de chacune des villes libres. C'est l'histoire de la France que d'avoir été dirigée pendant la Révolution par la Convention des 500 qui était un conseil très abordélique à certains égards, mais très dynamique aussi par sa délibération collective. C'est notre histoire dans les luttes d'avoir mobilisé des foules populaires pour exiger des grandes avancées sociales du Front populaire à la victoire de François Mitterrand. Et donc ces collectifs-là sont capables de réconcilier des partis de la France qui ont été opposés à tort dans le discours. Et en plus, chacun des deux l'a mobilisé. Et je me souviens avoir entendu Mélenchon plusieurs fois nous dire la France, à l'époque où l'islamophobie explosait en France dans la période du terrorisme, de dire la France c'est celle qui était au chevet de Dreyfus et qui était Dreyfusard, c'est celle qui aujourd'hui ne laisserait rien faire contre l'islamophobie. Donc il avait déjà dit on fédère. Et Ruffin, je l'ai entendu plusieurs fois raconter mai 68 avec le basculement où on passe des étudiants de la Sorbonne jusqu'aux ouvriers. Et donc cette capacité à dire est plutôt que où, elle est aussi enseignée par le terroir parce que la mosaïque des terroirs français fonctionne dans l'espace commun qu'est la France. Dans un projet qui est clair et suffisant, qui est notre devise républicaine. Donc le terroir pour moi est une source d'imagination. C'est une source de créativité qui nous donne à voir comment il est possible de valoriser cette mosaïque dans un horizon commun. J'ai une autre critique slash question. C'est le rapport au conservatisme. C'est que comme tu l'exprimes très bien et dans ton livre et dans ton discours, le rapport à l'histoire de ces espaces culturels, de pratiques, etc. est très lié à la façon dont chacun en a eu l'expérience, à des transmissions générationnelles, etc. Et donc dans quelle mesure en fait, on peut faire évoluer ces terroirs et dans quelle mesure en les faisant évoluer, ils ne vont pas aussi perdre ce qui faisait leur identité. Or, la gauche, elle est quand même très liée à cette question de progrès. Pendant longtemps, elle en a même fait son précaré contre les conservateurs qui étaient représentés par la droite. Et donc à cet endroit-là aussi, je vois une friction entre le concept de gauche et le concept de terroir. Oui, tout à fait. Alors, c'est même une des frictions principales. Et d'ailleurs, j'ai reçu une critique qui m'a beaucoup honoré d'un intellectuel que j'estime de l'université de Liège qui s'appelle Damien Darcy, qui justement reproche à mon livre de trop idéaliser la fonction des AOC et des cahiers des charges en ce qu'elle fige justement des pratiques paysannes qui étaient jusqu'à présent mouvantes, très muables et très évolutives. Moi, ce que je vois surtout dans l'AOC, et on en a convenu tous les deux en discutant, c'est qu'elle protège quand même les savoir-faire et la recherche du suffisant, c'est-à-dire du pas trop, de la petitesse, donc qui est déjà une perspective un peu décroissante. Elle protège la recherche du suffisant face à la prédation du capitalisme. Après, il y a cette difficulté qui, pour moi, serait un chantier intéressant pour la gauche. Pourquoi les cahiers des charges des AOP ne sont pas évolutives ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une assemblée populaire du terroir qui débat, qui ne débattrait pas, et on va en avoir besoin de plus en plus sur comment est-ce que le cahier des charges évolue ? Quand on sait que le Champagne aujourd'hui achète des terres en Écosse pour produire les mêmes propriétés de vin, et que les Côtes-du-Rhône se déplacent en Bourgogne, et qu'on est obligé d'aller dans Belgique pour produire du Bourgogne en termes de qualité, de viticole, parce que les températures montant, les propriétés en fait se déplacent naturellement vers le nord. Donc on pourrait avoir cette proposition, mais je reviens sur le conflit apparent entre la gauche et le conservatisme. On doit découvrir, et on est capable de le faire avec des pratiques récentes comme la fête de l'humanité, qu'il existe des traditions qui ne sont pas conservatrices. Je propose des traditions de progrès, en quelque sorte, qui sont des pratiques transmises avec une double relation, une relation verticale avec nos aïeux, nos prédécesseurs, dont nous héritons des acquis sociaux notamment, parce que la gauche elle s'inscrit dans une histoire de conquête, justement avec une résistance, une réaction plutôt à cette conquête qui est la droite, et donc on est aussi dans cette transmission verticale dont on a parfois peur. Et c'est une relation horizontale avec nos frères et sœurs de lutte qui acquièrent avec nous ces droits qui ne nous seront jamais donnés autrement que par le rapport de force. Dans cette transmission-là de tradition qu'on répète, nous ne sommes pas obligés de transmettre avec elle les conservatismes propres à ces traditions, c'est-à-dire ce qui nous enferme dans les réflexes dont on souhaite se séparer de domination, de peur, et si on nomme même très concrètement les conservatismes associés à tort ou à raison à la ruralité, que peuvent être le patriarcat, l'homophobie, le racisme, etc. Donc ça on peut s'en séparer avec des traditions que nous avons apprises. Il y a eu les banquiers républicains qui ont été une très longue tradition. La fête de l'UMA qui était à la 80e édition où chaque année on a justement tous les terroirs de France sur les stands des départements qui accueillent toute la jeunesse de gauche pendant trois jours en banlieue parisienne, c'est une tradition politique. Le 1er mai est une tradition, c'est un rendez-vous qui est une tradition, une tradition qui crée ce lien vertical et horizontal. Et je pense que le terroir, habité par la gauche, mobilisé par la gauche en tant qu'imaginaire, est capable lui aussi de proposer des traditions non conservatrices. J'ai une dernière question Samuel. Ton livre est très joyeux, c'est-à-dire que ça commence avec ta famille, tu parles de ses voyages, ton père est artiste chanteur, etc. Donc tu parles de tout ça, tu parles d'énormément de gens que tu as rencontrés, tu en as parlé de quelques-uns là dans cette interview et c'est toujours pour nous raconter des belles histoires. Est-ce que tu as aussi rencontré des gens qui te disaient « Ah ben non, je suis désolé, un habitant du Béarn, je ne sais pas pourquoi je me concentre là-dessus, mais un habitant du Béarn, il ne peut pas être noir, il ne peut pas être arabe, je veux dire, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as rencontré des gens qui disaient « Non, moi, je te cache des gens de l'autre côté et jamais je ne serai d'accord avec les Basques et ces gens, je les hais et si je les croise, je les plante un couteau ». Ça existe aussi et parfois, ça fonde aussi ce que c'est que cette idée de terroir, c'est-à-dire qu'il y a des frictions qui parfois sont hélas plus fortes. On en a un peu parlé avec les candidats d'extrême droite qui revendiquent cette notion de terroir, mais derrière, ce qu'il faut grandir, il y a des gens qui votent pour eux. Si nous, on utilisait le terroir justement pour le défendre et ne pas le laisser récupérer par l'extrême droite, on pourrait le faire revenir à sa fonction première qui est d'avoir inventé le droit du sol. Le terroir profondément invente le droit du sol, d'abord parce que c'est le seul qui donne sa légitimité à celui qui vit, cultive et relationne et pas le sang, et ensuite parce qu'il fait partie comme la patrie de cette terminologie citoyenne que nous avons abandonnée, puisque la patrie quand elle émerge en 1789, même dès 88, mais il y a un parti qui s'appelle les Patriotes, qui sera élu aux États généraux, puis à la Constituante, puis à la première assemblée législative, c'est le parti d'extrême gauche, parce que la patrie, c'est ce qui fonde la légitimité de la citoyenneté par la base de la terre en commun. Donc c'est le commun, la ressource terre, avant même l'existence de l'État, qui est, enfin de l'État tel qu'on le conçoit aujourd'hui, qui est le commun à partager de citoyennes et citoyens qui ont cette terre en héritage. C'est l'inverse de la suggestion, avec Dieu, le roi, les sujets. C'est la terre, le citoyen, la nation. On part de la base. Et c'est ce droit du sol qui crée cette communauté de destin et d'horizon tel que l'a défini Roustan, Châteaubriand et grosso modo l'ensemble de la gauche depuis la Révolution. À partir de là, le terroir, s'il est vécu dans cette approche de sang, parce que si on dit un bernais ne peut pas être noir, ou en l'occurrence, moi j'ai été avec les gilets jaunes de la Meuse, puisque je rends hommage à un livre que j'ai offert à ma grand-mère qui vit encore dans la Meuse, où elle a été fonctionnaire des postes toute sa vie. Et là-bas, il y a eu l'assemblée des assemblées de Commercy, qui est le village à côté du mien. Et j'ai rencontré des gilets jaunes de fait qui sont attirés par la gauche ou par l'extrême droite et qui n'ont pas la même relation à l'arrivée de réfugiés ou de migrants que le préfet a envoyé pour des cours de français après les différentes vagues de la guerre en Syrie, etc. Et qui ont défendu exactement le discours que tu viens de tenir. Pour moi, la seule réponse à apporter, c'est que ce qui fait la Meuse, et qui est un terroir que j'aime en l'occurrence, ce qui fait la Meuse, c'est pas d'être d'un prétendu sans-meusien, alors que mon interlocuteur me dit ça, alors qu'il a des parents qui étaient alsaciens, qui ont bougé plusieurs fois à cause des différents conflits successifs, qu'il a une tante qui est dans les Ardennes et qu'il n'a pas de sang plus Lorrain qu'un autre, que la Lorraine a été polonaise pendant longtemps avec Stanislas, qui a laissé sa place à Nancy, etc. Et que ce mélange-là participe de notre histoire commune. Ce qui fait la Meuse, c'est d'en aimer les boucles. C'est de vivre dans un territoire qui est très mélancolique, d'avoir vu deux guerres lui passer dessus, qui est encore décharné par l'effet des tranchées et des bombes, et qui du coup vit aujourd'hui une forme de résilience difficile, douloureuse, tout en haut à droite de la diagonale du vide. Et bien vivre et créer de la lumière dans cette mélancolie, c'est ça qui veut dire être meusien. Et j'ai d'ailleurs d'autres amis qui sont arrivés en Meuse il y a 50 ans et qui ont été pleinement intégrés parce qu'ils ont voulu épouser cette condition difficile. Quand on comprend que le terroir, c'est le plus haut niveau de droit du sol, quiconque décide de vivre, mais aussi d'en expérimenter les contraintes d'un terroir comme la Meuse, peut dès lors devenir meusien. J'ai une toute dernière question en fait, Samuel. Est-ce que ton livre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, est-ce qu'il a déjà eu de l'écho chez des politiques ? Tu m'as parlé tout à l'heure de ce professeur qui t'avait interpellé sur la question du conservatisme, mais est-ce qu'il y a des politiques, tu penses, qui pourraient s'en saisir et qui ? Parce que genre, excuse-moi, mais je n'ai jamais entendu un mec de gauche utiliser le mot terroir. Donc est-ce que demain, tu penses qu'il y en a un qui pourrait l'utiliser ou une et qui ça pourrait être ? Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que... Alors moi, j'ai entendu le livre, il est sorti il y a à peine une semaine, qu'on m'a remercié dans les différents appareils de l'avoir envoyé, offert ou qu'ils l'ont vu sortir. Donc je sais qu'il a été reçu un peu par les différents responsables de la gauche. Sera-t-il lu ? Sera-t-il lu. Je sais, on m'a dit ça cette semaine, qu'une fiche était en cours de préparation dans l'équipe de François Ruffin. Je pense qu'il est l'une des cibles principales de personnes à gauche qui seraient à l'aise pour en parler. Et j'aurais envie de l'inviter à en parler avec passion et rigueur. La Picardie est un ensemble de terroirs, dont le Beauvaisi, dont je parle d'ailleurs, qui est menacé par l'aéroport. Et donc, je pense que lui aurait une aisance spontanée. Mais attention aussi à ne pas confondre le terroir avec la ruralité, puisque le terroir pour moi étant la relation avec l'humain et son milieu, Damien Darcy me confirmait qu'il pourrait exister et à nous désinventer des terroirs urbains, des terroirs ouvriers, des terroirs industriels, des terroirs de quartier populaire. Je parle du rap comme produit du terroir du pays de Caux pour le rappeur Médine, qui évoque son identité cauchoise tout au long de sa musique. Et dans son identité français, il a aussi son identité de cauchois. Je ne mange pas de cochons, mais j'ai l'accent d'un vrai cauchois. Un des exemples parmi d'autres de son ancrage en Seine-Maritime, qui est le terroir où Médine a grandi. Donc attention à ne pas aussi enfermer le terroir dans la ruralité, de bien comprendre que c'est une façon d'observer et d'épouser la singularité d'un espace avec la singularité des humains qui y vivent. Et comme cet espace est vivant autant que les humains qui y sont changent, la relation va aussi changer avec. Et donc ce qui se produira, ce qui se vivra dans chacun de ces terroirs est appelé à changer. Et je pense que beaucoup de responsables politiques de gauche, notamment à l'échelle territoriale, peuvent mener des politiques publiques sur l'eau. Je parle des régies publiques de l'eau qui sont une manière pour la gauche de reprendre ce bien commun. C'est ce que nous avons fait à Est-Ensemble, dans le sens terroir du sud du 93 entre le canal de l'Ourque et la colline des Lilas. C'est un relief très original. Ici, on a pu rendre public le réseau d'eau et offrir 10 mètres cubes d'eau à tous les habitants par an. Et ça, c'est une politique publique de gauche sur un bien commun qui est tout à fait possible. Les présidents et présidentes de régions peuvent décider d'organiser les intercommunalités en lien avec les préfets en respect des bassins versants. Parce que typiquement, aucun terroir n'insulte la géographie de l'eau. Les terroirs sont toujours dans une vallée. Ils ne peuvent pas être à cheval, sauf l'ossoirati parce que c'est une réconciliation, ils ne peuvent pas être à cheval sur deux bassins versants différents. Contrairement au département, à plein d'autres circonscriptions administratives. Exactement. Contrairement à plein d'autres circonscriptions administratives. Or, la démocratie par l'eau, c'est une façon aussi d'observer que les humains relationnent quand même beaucoup par bassin et les traversent plus difficilement. C'est normal. Monter est plus dur que descendre par tous les moyens. Et donc, ce serait une façon aussi d'épouser une géographie humaine et un partage du territoire. Je raconte même, alors peut-être pas dans le livre, mais je l'ai dit plusieurs fois en conférence déjà, que dans le XIXe, la ségrégation du XIXe est organisée avec la spatialité. La pente nord du XIXe est le quartier de la Mousaïa, qui est un quartier bourgeois. Et donc, quand vous habitez dans ce quartier, si vous descendez sur cette rive-là des Buttes-Chaumonts, vous n'aurez que des cafés qui ressemblent aux Rosa Bonheur et qui sont pour un public gentrifié. La rive sud, enfin le flanc sud de la colline des Lilas, qui est donc la place des fêtes avec le quartier de Belleville-Ménine-Montant, est aussi en voie de gentrification. Mais vous y avez encore des kebabs, des cafés populaires, des PMU, un centre d'accueil de réfugiés. Et en fait, la séparation, elle se fait avec l'aide de la ligne de Crète. Et donc, si vous êtes sur la ligne de Crète, qui est la rue de Bellevue, qui est au sommet, c'est la ville la plus haute de Paris, de ce côté-là, je ne parle pas de la Butte-Montmartre évidemment, eh bien, vous avez une ségrégation spatiale qui est utilisée avec l'espace. Eh bien, si on conscientise cet espace-là et plutôt que de le subir, on l'habite, on l'investit, ça ouvre la porte à beaucoup de solutions. Eh bien, merci beaucoup Samuel, et je rejoins tout le monde à lire ce livre « Les terroirs et la gauche » aux éditions du Faubourg. Merci beaucoup Samuel. Merci. Sous-titrage ST' 501